Le 21 septembre 2018, le Conseil de développement de pays de mobile et réglomération a accueilli le Conseil économique, social et environnemental Bourgogne-Franche-Comté. Oui, le Codev est une instance de démocratie participative qui réunit une centaine de membres usagés comme acteurs du territoire, qui connaissent très bien leur environnement et qui posent un regard citoyen sur le développement, les infrastructures, les objectifs, les orientations de ce territoire. Le Codev a un avantage, c'est que c'est un outil qui prend en compte l'ensemble des acteurs du territoire et qui permet de faire des propositions à 360 degrés, c'est-à-dire sans aucun filtre, il n'y a ni filtre politique, ni filtre syndical, c'est l'ensemble de la population qui peut s'exprimer. Nous sommes là aux côtés, on va dire, des politiques pour leur apporter une expertise citoyenne sur les infrastructures, les atouts, les handicaps, les inerties de notre territoire. Ce moment aujourd'hui pour le Conseil économique, social et environnemental régional que je préside et le Codev, c'est un moment important parce que c'est ce moment particulier d'une rencontre entre deux instances de la démocratie participative, un à rayonnement régional, le Césaire, et l'autre à rayonnement territorial, donc celui du pays de Montbéliard, dont on sait aujourd'hui qu'il va s'étendre pour être le Codev de la grande agglomération du pôle métropolitain Nord-Franche-Comté. Le Césaire y accorde une importance toute particulière dans le cadre de ce que je souhaite faire du Césaire, à savoir un Césaire hors les murs, c'est-à-dire que ce Césaire régional puisse, dans la construction des politiques régionales, se nourrir des expériences territoriales et de ce Codev en particulier, puisque le poumon économique industriel du Nord-Franche-Comté est essentiel dans la construction des politiques économiques régionales de la grande région Bourgogne-Franche-Comté. Un conseil de développement qui, on va dire, s'échappe des contraintes administratives purement PMA pour devenir un Codev Nord-Franche-Comté qui prend en compte l'ensemble du bassin de vie et du bassin d'emploi.